bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on fait un unboxing alors en fait j'ai craqué pour la glossy box j'ai été abonnée pendant deux ans à birch box et je m'en suis vite assez parce que c'est tout le temps à peu près les mêmes produits donc là presque deux ans après l'arrêt de cet abonnement j'ai remarqué qu'il y avait encore les mêmes marques les mêmes produits quoi ça se renouvelle pas du tout et j'ai craqué pour la glossy box parce qu'en fait il y avait une promo au mois de mars pour celle du mois de mars et j'avais vu que celle du mois d'avril était une box green voilà donc automatiquement ça m'a parlé et j'ai craqué parce que oui je suis très très faible et du coup celle du mois de mars était celle ci donc je vous la présente vite fait pour celles qui me suivent sur instagram vous l'avez déjà vu alors celle du mois de mars se présentait comme ceci donc j'ai été quand même assez séduite par la taille des produits il ya une brume d'eau de rose donc ça c'est parfait elle n'est pas certifiée bio au niveau de la composition c'est super clean il ya une crème pour les mains ça sert toujours il y a un après shampoing qui sert de shampoing aussi ça j'ai très hâte de le tester ça a l'air super sympa un petit fard à paupières de chez gauche j'ai jamais testé cette marque j'en ai entendu que du bien sinon il ya un petit enlumineur de la marque mimimi me 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 je ne sais pas comment ça se prononce cette marque c'est meu 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 ou mimimi bref je l'ai payé à peine 10 euros donc ça valait vraiment le coup donc voilà donc j'ai recraqué pour une box j'aimais bien faire ce genre de vidéo que je faisais au tout début de ma chaîne donc voilà c'est parti pour la box d'avril ce que j'ai remarqué chez eux c'est que l'emballage l'emballage est super dur à ouvrir en tout cas la boîte en carton par comparaison à birchbox la boîte en carton d'emballage est quasiment aussi grande que la boîte elle-même ce qui est déjà pas mal parce que chez birchbox l'emballage en carton n'était pas de la même taille que la box ou la box se balader en fait dans le carton c'était pas super pour l'ensemble des produits comparé à birchbox je trouve que les boîtes sont vraiment de meilleure qualité là j'ai vraiment envie de les garder telles qu'elles et pas d'en faire des petits tiroirs pour mettre mes cosmétiques là elles sont vraiment super jolies celle du mois dernier j'ai beaucoup aimé aussi donc cette petite box nous dit we love green et ben on va voir ça alors enlevons le couvercle donc comme tous les mois c'est emballé avec un petit ruban il ya le petit magazine et le petit papier de soie avec les petits les petites choses comme ça très très sympathique on en met partout il faut un peu de bruit d'ailleurs ça c'est vraiment bien par rapport à la birchbox au moins les produits sont calés et c'est assez sympa et je trouve vraiment bien un effet cadeau en fait à l'ouverture avec le petit ruban je trouve ça vraiment sympathique hop on enlève ça ça c'est juste fait pour amuser le chat après donc le petit magazine bon bah on va éviter de se spoiler donc on va pas trop trop le regarder maintenant nous avons une petite remise bon bah voilà ça c'est bateau ça on s'en fout et voilà on a le petit papier vert et on va décoller tout de suite la petite étiquette pour voir le contenu je suis super contente parce que j'avais vu un spoil sur la box et je me suis dit j'espère que j'aurai ce produit j'espère que j'aurai ce produit je sais que je suis abonnée sur facebook sur instagram au compte de glossy box et automatiquement bah je suis spoilée je vais spoiler tous les mois sur au moins deux articles le premier produit qu'on trouve dans cette box donc qui était en spoil c'est un kit de 30 petits petits papier assorbeur de sébum donc c'est une petite pochette avec des petits papiers comme ça et il y en a une trentaine c'est vraiment très très fin et donc c'est au thé vert donc la composition est vraiment top il n'y a rien il n'y a pas de parabènes pas de huile minérale pas de salate pas de gluten donc sur ce point de vue là oui c'est green c'est super top c'est bien par contre malheureusement c'est pas du tout genre de produit que j'utilise vu que j'ai la peau normale déshydratée à tendance un peu sèche donc typiquement j'ai pas d'excès de sébum sur la figure quoi je brille pas donc donc clairement c'est pas le produit je vais utiliser par contre je vais pouvoir l'offrir très facilement ensuite nous avons un petit shampoing alors c'est un shampoing de chez logona nature cosmétique donc c'est un shampoing certifié bio natru donc très bonne certification donc c'est un shampoing volumateur shampoing sans sulfate à la bière et au miel bio booste le volume en légèreté bon ben là j'ai envie de dire ils ont clairement ciblé que j'adorais la bière vu que j'étais à fond dans les shampoings à la bière donc au miel très bien très très bien bon par contre volumateur c'est pas trop ce que je recherche au niveau des chevaux mais là très bon ciblage très très bien magnifique en plus je voulais absolument tomber sur ce produit donc je suis super contente parce que j'ai jamais testé non plus un produit logona donc je suis super contente d'avoir aussi celui-ci ensuite en produits spoilés parce que je l'avais vu donc du coup bas sur le site tout ça qu'ils étaient en partenariat avec biore donc c'est des patchs pour le nez au charbon pour le peau normal à grasse donc typiquement moi qui la peau sèche c'est pas normal sèche donc c'est pas le truc le plus top en plus il y en a deux qui n'est pas donné j'en ai qu'un mais bon ça élimine excès de sébum je crois qu'ils sont à fond sur cette box là green ça veut dire excès de sébum apparemment donc bon voilà voilà donc c'est un produit que j'utiliserai quand même parce que j'aime bien les masques pour le nez donc il y en a deux c'est pas mal j'avoue que là il y en aurait eu qu'un bon on teste voilà là au moins on peut en tester deux donc ouais c'est c'est pas con d'en avoir foutu deux ensuite il y a un produit de chez post cam alors en fait j'avais eu le petit spoil parce qu'à l'arrière du magazine chez glossy box donc ils mettent donc la photo à peu près comment dire le thème de la prochaine box et du coup il y a les hashtags avec deux marques donc il y avait la marque biore pour les patchs pour le nez et du coup il y avait la marque post cam professionnelle et je me suis posé la question c'est quoi ce truc donc c'est une marque espagnole pas du tout bio aucune certification rien donc en fait je n'ai pas trop ce que ça fout dans une box green mais c'est de l'eau au facial aux essais d'avoine qui hydrate tonifie adoucit les peaux délicates et sensibles au front fraîcheur et bien aise propriété calmante et anti irritante donc voilà quoi là je vais pas gueuler parce que parce que ça correspond tout à fait à ma peau sensibles nickel c'est ce que j'ai voilà anti irritation et calmante c'est génial c'est ce que cherche donc je pense que je vais tester après la composition elle paraît assez clean il y en a un ou deux où j'ai franchement un doute que ce soit à peu près bio voilà j'ai vraiment un doute qu'il n'y ait pas de comment dire de parabènes ou de choses dans ce genre là j'ai un doute mais j'espère à l'utiliserait quand même 200 millilitres pour tester c'est vraiment pas mal on est presque sur un full size et pour finir nous avons un petit crayon de la marque puro bio donc là aussi c'est une marque avec une certification c'est une marque italienne c'est un vegan ok tiens c'est pas mal c'est une ombre à paupières un crayon ouvre à paupières et donc c'est un verre c'est un verre légèrement métallisé c'est un super je sais pas si vous allez voir quelque chose je ferai une incrustation s'il faut si je vois comment tâche elle fait pas du tout ouais c'est un verre un petit peu brillant ça s'estompe bizarrement je pense que clairement il faut l'utiliser en jumbo pas trop y toucher vraiment juste poser la matière et faire légèrement un dégradé ce que là j'ai un doute qu'on puisse faire un beau dégradé avec ça à tester là franchement sur ce produit là j'ai sincèrement un doute que ça le fasse mais mais voilà moi c'est original j'ai pas de j'ai pas de crayon vert comme ça pourquoi pas et ben voilà on a fait le tour de cette box donc voilà j'espère que vous avez aimé ce petit unboxing de boxe bon je pense essayer de faire ça tous les mois quand je recevrai ma glossy box bon elle a tendance à arriver en fin de mois malheureusement donc je suis un petit peu décalé avec tout le monde bon c'est les hasards aussi de désenvoi des boxe il y en a qui ont la chance de l'avoir dès le premier ben moi je l'ai eu le 18 ben voilà on peut pas tout avoir dans la vie donc j'espère que ça vous a plu si vous aimez ce genre de vidéos n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sinon vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour voir les différentes vidéos et toutes celles qui vont arriver bonne journée